Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité ce soir, Valérie Pécresse, députée des Yvelines, présidente du groupe UMP au Conseil Régional d'Île-de-France. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Studio de RTL pour ce Grand Jury dont vous êtes l'invité, Valérie Pécresse. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour vous interroger, Éric Revelle d'LCI et Alexis Brézet du Figaro. C'est donc une élection nette mais sans triomphe pour Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP. Alors on se demande ce soir dans quel état est la droite française ? Est-ce le début de la convalescence ou bien une étape de plus dans un processus d'éclatement ? Ce qui est intéressant avec vous ce soir, Valérie Pécresse, c'est que vous avez soutenu François Fillon en 2012 mais vous avez voté hier pour Nicolas Sarkozy. Alors question précise pour commencer. Est-ce que vous pensez que le résultat d'hier garantit l'unité de votre famille politique d'ici la présidentielle ? Oui tout à fait. Je crois que c'est une élection nette et sereine, vous l'avez dit, qui traduit aussi... Je n'ai pas dit sereine, je dis nette et une élection qui pose pas mal de questions par ailleurs. Elle est nette, elle est sereine, elle s'est très bien passée. Nous avons tourné la page de cette formidable querelle des deux dernières années. Et puis en même temps c'est une élection qui traduit une envie de renouvellement et je crois qu'il faudra en tenir compte. Donc les militants voulaient un chef et aujourd'hui la famille a un chef, un chef incontestable, incontesté, issu d'un processus électoral exemplaire. Et en même temps il y a une envie de renouvellement qui s'est exprimée avec la candidature de Bruno Le Maire. Je le dis ici parce qu'il y a dans cette salle autour de moi des élus qui ont voté Sarkozy, qui ont voté Mariton, qui ont voté Le Maire. Et aujourd'hui, eh bien il faut se rassembler. Il est peut-être incontestable mais est-ce qu'il a les coups des franges Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il va vouloir faire ce qu'il veut ? Aujourd'hui moi je vous le dis, ce que je pense c'est qu'il faut que l'UMP redevienne la maison commune. La maison commune de tous les militants et qu'on l'ouvre, j'allais dire, à tous les Français qui ont envie de construire l'alternance. C'est la maison de l'alternance aujourd'hui d'UMP. Et de ce point de vue, il va falloir évidemment rassembler toutes les sensibilités de l'UMP dans une équipe de direction. Mais bien au-delà de ça... Mais vous savez pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'on a entendu ici par exemple Jean-François Copé, à qui succède lointainement Nicolas Sarkozy, qui disait un chef c'est fait pour cheffer. Est-ce que Nicolas Sarkozy, compte tenu du score qu'il a fait hier, compte tenu du score de Bruno Le Maire, a les moyens de cheffer ? Bien entendu, c'est un score qui est tout à fait net, c'est un score qui est tout à fait franc. Ce n'est pas un score qui est écrasant, parce que je vous le dis, il y a aussi cette envie de pousser la jeune génération de renouveau qu'incarnait Bruno Le Maire. Mais c'est un score qui permet tout à fait d'avoir la légitimité pour conduire la famille. Et aujourd'hui, je le dis vraiment, cette famille, elle doit se rassembler. Parce que les futures échéances de l'année prochaine, c'est les élections locales, vous le savez. On va en parler. Et c'est les élections sur lesquelles l'unité sera essentielle. Vous nous parlez d'unité et de bonne entente. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de François Fillon qui a salué, enfin si j'ose dire, l'élection de Nicolas Sarkozy en disant « L'union n'est pas la soumission ». Ce n'était pas extraordinairement enthousiaste ? Aujourd'hui, je crois qu'il va y avoir une primaire en 2016 pour choisir un candidat à la présidentielle, on sait tous. Moi, je me battrais pour que cette primaire soit ouverte, qu'elle soit impartiale. Mais il fallait dire « L'union n'est pas la soumission ». Non, mais attendez, je me battrais pour cette primaire. Mais maintenant, moi, ce que je veux dire à tous les futurs candidats à cette primaire, tous ceux qui ont ambition d'être un jour président de la République, je veux leur dire qu'il faut un temps mettre en sourdine les ambitions personnelles. Aujourd'hui, ce n'est plus une question d'égo, c'est une question de famille. Aujourd'hui, l'UMP doit se reconstruire. Et moi, je veux participer à la reconstruction de l'UMP. Et certes, il faudra que nous soyons riches de notre diversité. La diversité, elle existe à l'UMP. Il y a la sensibilité de François Fillon, il y a la sensibilité d'Alain Juppé, il y a la sensibilité de Xavier Bertrand, de Bruno Le Maire. Bref, tous ceux qui ont envie un jour de se présenter comme candidats de l'UMP. Mais derrière, il y a aussi une famille. Est-ce que Nicolas Sarkozy veuille imposer la soumission aux membres de l'UMP ? Moi, je suis moi-même très indépendante et je ne me vois pas dans un rapport de soumission avec quiconque. En revanche, nous avons un chef de famille aujourd'hui. Et ce chef de famille, il doit nous aider à faire de cette famille la maison commune de toute la droite. Éric Rebelle. Valérie Pécresse, moi j'aimerais vous interroger sur deux choses. La première, c'est la façon dont vous mettez des ailes depuis le début de cette émission à Bruno Le Maire. Donc, ce sera ma seconde question. Je m'interroge sur pourquoi est-ce que vous parlez de Bruno Le Maire sans arrêt de cette façon. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi, lorsque vous dites que le score n'est pas écrasant pour Nicolas Sarkozy, vous avez sans doute raison, comment vous expliquez qu'entre 2004 et 2014, Nicolas Sarkozy ait perdu 20 points, alors qu'en 2004, lorsqu'il s'est présenté à la présidence de l'UMP, il avait déjà deux candidats contre lui, Christine Moutin qui a fait à peu près, ou M. Mariton qui a fait à peu près le score d'ailleurs de Christine Moutin, et il y avait aussi Dupont-Aignan, Nicolas, qui avait fait un score moindre, mais il avait déjà deux concurrents. Et Nicolas Sarkozy a fait 85% des voix lors de cette présidence. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'a fait que 64% des voix ? Alors d'abord, c'est pas à Bruno Le Maire seulement que je mets des ailes, c'est à toute la jeune génération. Je pense qu'aujourd'hui il y a à l'UMP un vrai renouvellement, ils sont ici dans la salle, il y a tous les jeunes maires qui ont été élus à l'issue des municipales de 2014, il y a Gérald Darmanin, le porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas une victoire personnelle pour Bruno Le Maire, ce qui s'est passé hier ? Ce n'est pas une victoire, il n'a pas gagné, ce n'est pas une victoire. Vous entendez bien, il est l'un des gagnants de cette élection. Bien sûr, mais vous savez bien qu'il est médiatiquement et politiquement sans doute l'un des gagnants de ce scrutin. Est-ce que c'est une victoire personnelle ? Monsieur Chapuis, monsieur Revelle me dit que j'en parle trop, vous me dites que je n'en parle pas assez. Alors restons au milieu, le sujet c'est simple, il y a une volonté des militants d'avoir un chef incontestable et incontesté, c'est pour ça qu'ils ont voté de manière très nette pour Nicolas Sarkozy. En même temps, il y a eu l'expression, et vous le dites vous-même, une expression assez forte par rapport au score habituel, en faveur d'une candidature de renouveau qui était celle de Bruno, qui a fait une bonne campagne, mais qui est plus vaste que simplement sa seule personne. Je pense que cette envie de renouveau, elle s'est manifestée dans les municipales. Vous savez, en Ile-de-France, il y a des maires qui ont été élus, ils avaient 22 ans. Robin Reda à Juvisy avait 22 ans, Vincent Gébrun à la Ile-et-Rose en l'année 29. Mais Valérie Pécresse, d'abord sur le score. Non, mais c'est très important. Peut-être que nous avons aussi un peu déçu par le passé, peut-être aussi qu'il y a cette envie d'avoir une jeune génération qu'on met. On veut dire que Nicolas Sarkozy a un peu déçu par le passé. Pas Nicolas Sarkozy, j'ai parlé de la classe politique en général. Sur Nicolas Sarkozy, pour prolonger la question d'Éric Revelle, on reparlera de Bruno Le Maire, mais sur Nicolas Sarkozy, puisqu'il y avait une question sur lui, je voudrais vous soumettre cette réaction du secrétaire d'État Thierry Mondon qui a toujours le sens de la formule et qui a trouvé un bel alexandrin pour parler de Nicolas Sarkozy. Un zoro cabossé sur un cheval boiteux au-delà du trait d'esprit et de la jolie formule. Est-ce qu'il n'y a pas une question pour Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il n'a pas fait son temps ? Est-ce que ce n'est pas aussi l'un des enseignements de ce score un peu plus faible que ce qu'il avait pu espérer ? Vous allez me poser la question dix fois, quinze fois, vingt fois. Moi, je vais vous répondre dix fois, quinze fois, vingt fois la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en ordre de bataille. Et maintenant, en 2015, le sujet pour nous, c'est la reconquête des territoires, les départementales, les régionales. Et c'est aussi le débat d'idées. Et c'est proposer un programme d'alternance. Aujourd'hui, la maison, elle est en ordre de marche, M. Chapuis. Que vous le vouliez ou non. Alors maintenant, on laisse de côté ce scrutin qui s'est très bien passé à notre grande satisfaction. Est-ce qu'il y a une envie de Nicolas Sarkozy pour plus tard ? Voilà, c'est au travers du scrutin d'hier. Mais ça, nous aurons tout le temps pour nous poser cette question. Aujourd'hui, la question que tous ici nous nous posons, et le président du Sénat est là, le président de la commission des finances, Gilles Carrez, est là aussi. Si Gérard Larcher, Gilles Carrez, si Patrick Collier, si Philippe Boulon, si vous leur demandiez aujourd'hui ce qu'ils pensent, ils pensent qu'aujourd'hui, on doit se reconstruire, on doit être puissant, on doit être fort, et on doit être tous derrière notre nouveau président, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Alexis Brasel. Alors, on va parler de cette reconstruction, mais on va quand même rester un instant encore sur les résultats de cette élection. Bruno Le Maire, justement, il a pris un coup d'avance sur tous les membres de sa génération, dont vous ? Moi, je voudrais quand même rappeler une chose. Dans les mois qui viennent, il va y avoir des combats contre notre vrai adversaire. Notre vrai adversaire, c'est la gauche. Et donc, il y a un moment, c'est bien. Je sais que dans ma génération, beaucoup veulent être président de la République. On a des combats en interne, entre nous. Vous voulez dire que vous, vous allez gagner en régionale et que c'est plus important ? Non, j'espère bien que je vais gagner. Je le souhaite et je vous remercie d'en faire le pronostic. Ce n'est pas pronostic. Mais ça m'encourage, ça m'encourage. J'ai déjà interprété votre propos. Ça m'encourage. En tout cas, je vais aller me battre. Et je crois que c'est important parce que ces élections locales, c'est aussi pour des Français qui n'ont plus du tout confiance dans la politique. Parce que c'est ça la réalité. Il y a une vraie défiance aujourd'hui vis-à-vis de nous tous. Les élections locales, que ce soit municipales, régionales ou départementales, c'est la gestion par la preuve. Comment est-ce qu'on peut mettre fin aux clientélises ? Comment est-ce qu'on peut mettre fin au gaspillage ? Comment est-ce qu'on peut mettre fin à de la mauvaise gestion ? Comment on peut réveiller la France ? Donc je crois qu'il faut aussi aller à ces combats-là. Il peut aller aux primaires maintenant, Bruno Le Maire ? À ces combats-là. Est-ce qu'il peut aller à la primaire, Bruno Le Maire ? Mais écoutez, vous lui poserez la question. Non, mais selon vous, lui nous dira ce qu'il veut faire. Il peut aller, il peut aller partout. Il peut aller au régional, il peut aller au cantonal, il peut aller à la primaire, il peut aller dans toutes les élections. Et c'est important que nous ayons des talents de 40 ans, de 30 ans, qui aujourd'hui sont prêts à prendre la route. Mais quand vous regardez le score d'hier, son parcours à Bruno Le Maire, vous n'avez pas des regrets de ne pas vous être présentée ? Vous êtes un peu envieuse ? Mais je n'ai aucun regret parce que vous savez, je crois à l'authenticité. Et je crois que la France, c'est peut-être un pays encore très paysan. Et les Français aiment ceux qui tracent les sillons droits et profonds. Alors c'est vrai que dans nos Yvelines, nous avons un peu de ruralité aux semelles. Moi, je creuse mon sillon droits et profonds. Mon combat, c'est la région. Je veux la réveiller, lui donner de la vitamine et du Viagra pour sortir de la puissance du politique. Donc voilà, on en parlera, on aura l'occasion de reparler. Avant de parler de la reconstruction... La cité en politique est très importante. Je ne crois pas qu'on ne doive se disperser et courir plus. Avant de parler de la reconstruction et des idées que Nicolas Sarkozy pourrait mettre sur la table pour l'UMP, ne balayez pas d'un revers de main la question d'Alexis Brézé sur Bruno Le Maire et sur les primaires. Il y a un très bon titre d'un papier dans le JDD ce matin qui était « Les primaires, c'est maintenant ». Bruno Le Maire, avec le score qu'il a fait, il doit y réfléchir. Est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour Nicolas Sarkozy d'avoir un Bruno Le Maire qui viendrait peut-être, s'il est candidat à la primaire, affaiblir la candidature d'Alain Juppé ? Donc ce n'est pas simplement « Demandez-lui, il vous répondra sur cette question ». Vous êtes une femme politique, vous avez déjà dû commencer à faire cette analyse. Mais M. Revelle, je vais vous re-répondre. Les primaires, ce n'est pas demain. Les primaires, c'est après-demand. Demain, il y a 2015. Et en 2015, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un projet, on va faire des équipes, on va aller se battre sur le terrain, dans les départements, dans les régions. Donc préparons 2015 avant de parler de 2016. Si on commence dès maintenant à se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer en 2016 ? » Vous zappez complètement une année qui est cruciale pour la reconstruction de la droite. Parce que vous allez me parler, j'imagine, aussi du Front National. Eh bien, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre l'UMP et le Front National ? C'est son ancrage de terrain. On va parler du Front National, mais précisément, Valérie Pécresse, parlons d'abord de l'avenir immédiat de l'UMP et de ce qu'il faut faire de ce nouveau parti. Compte tenu de ce qui s'est passé hier, est-ce que vous pensez qu'il faut, par exemple, changer le nom de l'UMP, comme le souhaitait Nicolas Sarkozy, mais comme ne le souhaite pas Bruno Le Maire ? Les militants ont tranché. On changera le nom du parti, puisqu'ils ont voté pour Nicolas Sarkozy. Moi, personnellement, cette histoire de nom, pourquoi pas un nom plus rassembleur ? Mais il ne faut pas que le changement de nom soit un ripollinage. Il faut qu'on change nos pratiques, il faut qu'on change notre éthique, il faut qu'on soit très transparent, il faut qu'on rende des comptes à nos militants. Vous savez bien que tous ceux qui ont donné de l'argent à l'UMP, et presque tous les contribuables de France, veulent aussi savoir ce qu'on en fait. Donc je pense qu'on a une réflexion à avoir, dans le cadre des nouveaux statuts que nous allons rebâtir, sur comment on fait fonctionner un parti au XXIe siècle, de façon à le rendre très transparent. Et j'ai dit maison commune, mais je pourrais dire aussi maison de verre. Alexis Braset ? Vous parliez d'équipe. Est-ce qu'il faut faire une place à Bruno Le Maire dans la nouvelle équipe de direction ? Ce sera le choix de Bruno Le Maire. D'après ce que j'ai compris, il voit Nicolas Sarkozy demain. Et vous le souhaitez, vous ? Ils vont en parler. Ah ben moi, je souhaite que tout le monde trouve sa place dans l'UMP, bien entendu. Il n'est absolument pas question pour moi, à un seul instant, que l'UMP se résume à un clan. Moi, de mon côté, vous l'avez compris, je coordonnerai l'action sur les régionales programmes et organisations de la campagne régionale pour l'UMP. Mais je souhaite que, évidemment, tout le monde soit représenté. Donc, y compris les partisans de François Fillon, d'Alain Juppé ? Mais évidemment, mais évidemment, ça ne fait aucun doute. Et vous n'avez aucun doute sur le fait que François Fillon acceptera que ses proches participent à la direction de l'UMP ? Mais j'ai eu Nicolas Sarkozy au téléphone il y a quelques temps. Il est obsédé par cette histoire de rassemblement. Il a bien compris, parce qu'il le sait, que sa légitimité, elle ne sera pleine et entière que s'il arrive à faire travailler avec lui tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas voté pour lui. Mais François Fillon, que vous connaissez bien, lui souhaite avoir auprès de Nicolas Sarkozy des gens, des relais, des gens à lui ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas non plus en train de se distribuer des postes. Vous savez, on n'est pas au Parti Socialiste. Nous, on n'a pas, j'allais dire, telle tendance qui demande tel poste. On n'est pas dans des manœuvres d'appareil. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il est évident que dans les personnalités qui seront appelées à diriger l'UMP, il faut que tout le monde se reconnaisse. Il faut que toutes les sensibilités se reconnaissent. Alors, quand Nicolas Sarkozy a voté pour la présidence de l'UMP, il a eu cette phrase, il a dit, il faut rassembler, vous l'avez dit, et puis il faut avoir de nouvelles idées. Alors, sur le rassembler, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment tout ça est possible. Je vais prendre un sujet qui a fait l'actualité, qui est le mariage pour tous. Alors, quand on écoute les différentes personnalités, dont vous, à l'UMP, Valérie Pécresse, le moins qu'on puisse dire, c'est que personne, ou pas grand monde, n'est d'accord avec Nicolas Sarkozy sur l'abrogation. Je vais vous citer, vous avez dit, l'abrogation n'est humainement pas réaliste. Christian Estrosi, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, qui est à l'UMP, a dit, le mariage homosexuel, c'est une avancée. Et puis Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a été la porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2012 et qui est proche de lui aujourd'hui encore, dit, pas du tout d'accord avec l'ex-chef de l'État sur cette question. Donc, le rassemblement, c'est déjà compliqué. D'abord, le rassemblement, ce n'est pas le caporalisme. Et sur les sujets de conscience, comme le sujet, un sujet comme le mariage pour tous, c'est un sujet de conscience, où chacun se détermine individuellement. Ce n'est pas un sujet de discipline partisane. Donc, sur ce sujet, on aura une position de la famille. Il faut faire trancher les militants sur ce sujet ? Bien sûr. Donc, ce sont les militants qui... Non, non, il faut qu'il y ait une position majoritaire de la famille. C'est important pour qu'on le sache. Nicolas Sarkozy a dit que ce seront les militants qui seront appelés en tranchée. Il y aura une position définie par les militants. C'est très bien. Moi, je suis pour que les militants soient appelés à trancher beaucoup de débats. Parce qu'on aura aussi l'autre débat qui nous tienne à cœur, celui sur les 35 heures, celui sur l'âge de départ à la retraite. Toute une série, la réforme territoriale, il y a toute une série de sujets sur lesquels il faudra qu'on appelle les militants à trancher. Ça fera beaucoup de démocratie, ça fera beaucoup de bien au parti. Mais en même temps, même si vous avez une position majoritaire sur un sujet aussi délicat, mais ce sera le même sujet sur la fin de vie, c'est des sujets de conscience. Et sur les sujets de conscience, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec la ligne du parti. C'est un sujet qui dépasse... Donc le rassemblement dont parle Nicolas Sarkozy, c'est un rassemblement quoi ? Sur un programme économique ? Non, c'est un rassemblement sur un programme global, mais sur des sujets de conscience. Monsieur Reuvel, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que vous dites. Mais si, dans un programme global, il y a aussi des sujets de société. Le mariage homosexuel, tout ça sont des sujets de conscience. Ça ne rentre pas dans le projet global ? Ça ne peut pas être des sujets sur lesquels on demande une discipline de vote. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas demander de discipline de vote. On a une position du parti. Alors moi, je vais vous dire la position que je pense être la bonne. Pour moi, réécriture ne veut pas dire abrogation. Voilà. Réécriture ne veut pas dire abrogation, mais il faudra réécrire la loi Taubira. Il faudra la réécrire sur les aspects de filiation. Et je pense que sur une position de ce type, on arriverait à faire se rejoindre la majorité des militants et des électeurs de l'UMB. Le projet, justement, dont vous parliez, comment vous voyez son élaboration ? Quand est-ce que vous souhaitez qu'il aboutisse, ce projet ? À mon avis, il faut démarrer tout de suite. Il faut démarrer dès maintenant, parce que la question que nous posent les électeurs en permanence, c'est... Cette élection interne, on s'est beaucoup parlé à nous-mêmes. Donc maintenant, il faut qu'on parle aux Français. Ça veut dire quoi ? Des conventions ? Des réunions ? Bien sûr. Ça veut dire relancer les conventions, faire voter les militants parce qu'ils le demandent, et ils l'ont beaucoup demandé dans cette campagne, et puis avancer. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on tranche. Le sujet des 35 heures est en thématique de ce point de vue, puisqu'il y a plusieurs positions autour de la table. Moi, pour moi, la situation, elle est très claire. Sur les 35 heures, le flirt, ça suffit, il est temps de conclure. Donc là, vous, vous êtes pour l'abrogation, là, pour le coup. Je suis pour que, dans la fonction publique, on les abroge et on passe à 39 heures payées 37,5, par exemple. Avec un accord gagnant-gagnant, on travaille plus et on gagne un peu plus. Bon courage. Et dans le privé, je suis pour la libre négociation du temps de travail par les entreprises et par accord d'entreprise. Et je pense que ça dépend, évidemment, de la situation des entreprises. Je voudrais qu'on continue de parler de la vie du parti. Vous avez dit tout à l'heure que l'une des tâches du nouveau président serait de renouveler les pratiques et l'éthique. Je vais vous poser la question qui fâche en général les sarkozistes. Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence présumée. Les comptes de sa campagne 2012 font l'objet d'une enquête dans laquelle plusieurs de ses proches sont mis en cause. Question politique. Est-ce que ce n'est pas un problème quand on souhaite renouveler les pratiques et éventuellement se présenter à la présidentielle ? Vous savez, il y a un principe constitutionnel auquel je suis très attachée. Et pour avoir fait de la politique pendant de nombreuses années maintenant, je fais bien d'y être attachée. C'est le principe de la présomption d'innocence. Il y a un principe et il y a une réalité politique. Il y a une question de culture politique dans n'importe quel autre pays, dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup de démocraties. On ne respecte pas la présomption d'innocence ? Le simple fait qu'une personnalité soit citée dans une affaire l'oblige à se mettre en retrait. C'est une question politique, c'est tout ? Non, je ne crois pas que ce soit possible de mettre ça en œuvre aujourd'hui. Vous avez bien vu que Nicolas Sarkozy a été cité, comme vous dites, dans un certain nombre d'affaires, qui se sont toutes dégonflées les unes après les autres. Donc je crois qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Moi, je l'ai respectée, y compris pour des adversaires politiques. Je pense à Julien Drey en son temps, quand il avait été mis en examen. Je l'ai défendu, alors que certains, dans sa famille politique, l'accablaient. Je pense que ces questions judiciaires sont beaucoup trop sensibles. Et puis, vous savez, les dénonciations, après, on sait comment ça se termine. Il y a des exemples dans cette salle. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je fais confiance à la justice. Elle nous dira, et elle nous dira ce qu'il faut penser de cette affaire. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant du Front National, puisqu'il y avait cet après-midi la clôture du Congrès du Front National. D'abord, on a le sentiment que la droite française, votre famille politique, l'UMP, mais aussi l'UDI, tout le monde est un peu focalisé sur le Front National, un peu comme le lapin dans les phares de la voiture. Est-ce que, d'abord, question d'hommes, est-ce que de Juppé ou de Sarkozy, derrière la bataille d'hommes, il y a une question de stratégie ? Quel est celui qui, selon vous, a la meilleure stratégie pour contrer le Front National ? D'abord, il faudrait quand même qu'on parle un peu du Front National et de ce qu'il est réellement. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup de tactique politicienne, mais ce n'est pas ça que les Français veulent. Ils veulent savoir ce que le Front National propose. Qui est vraiment le Front National ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un parti cynique et populiste, à tel point qu'aujourd'hui, il n'hésite pas à aller braconner le programme du Parti Communiste des années 80. Vous avez vu ce qui s'est passé avec... On raconte que M. Lepan a pris une motion du Front National et l'a amené à la CGT, et que les membres de la CGT n'ont pas vu la différence avec... Donc, on a un parti Front National qui a un projet qui est celui du Parti Communiste, qui n'hésite même pas à pousser le mimétine jusqu'à aller se faire financer à Moscou. Donc, si vous voulez... Vous faites allusion à ce prêt de 9 millions d'euros que le Front National a contracté auprès d'une banque russe. C'est quelque chose qui vous choque ? Mais bien sûr, ça me choque. Les leçons de patriotisme du Front National, un parti qui se fait financer à l'étranger ? Est-ce qu'on a des leçons de patriotisme à recevoir d'eux ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, vis-à-vis du Front National, il faut être sans concession. Il faut aller les débusquer, les démasquer. C'est quoi ce parti politique ? Est-ce qu'on peut faire confiance à un parti qui a le programme du Front de Gauche et qui, en plus, est financé par l'étranger ? Vous êtes d'accord avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui a dit aujourd'hui que le FN était un pion dans la stratégie de Vladimir Poutine ? Ce qui est certain, c'est qu'on peut toujours compter sur le Front National pour défendre les positions de M. Poutine. Alors, vous êtes très envers, bien sûr, pour parler du Front National, Valérie Pécresse. Mais la question de Jérôme, c'était, quel est, d'après vous, celui qui est le plus enclin à être efficace contre le Front National ? Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ? C'est ça, sa question. Et moi, je la complète en vous disant, la campagne pour l'élection à la présidence de l'UMP est derrière nous. Mais Alain Juppé a été copieusement sifflé lors d'un meeting chez lui à Bordeaux. Est-ce que, pour vous, avant même de parler de rassemblement, Nicolas Sarkozy ne doit pas s'expliquer d'homme à homme avec Alain Juppé pour peut-être mettre un terme à cette querelle ? La présidence de l'UMP et l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP a-t-elle mis fin à la guerre des chefs à l'intérieur de l'UMP ? Oui, il y a beaucoup de questions dans votre question. C'est la même, en fait. Non, non, il y en a beaucoup. La première, c'est que pour moi, les sifflets n'ont pas de place dans un meeting de l'UMP. Et que, si on veut construire cette maison commune à laquelle j'aspire, eh bien, il est évident qu'il faut qu'on dise à tous nos militants de respecter. Ça va laisser des traces. De respecter chaque orateur. Chaque militant aura ses préférences pour l'avenir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. Là, vous êtes en désaccord avec Nicolas Sarkozy. Non, non, non. Vous êtes en désaccord avec Nicolas Sarkozy. Je cite Nicolas Sarkozy qui était en meeting à Nîmes jeudi dernier, dernier meeting de campagne, et qui dit de mémoire, je veux un parti où quand la salle n'est pas contente, elle le dit. Allusion transparente à ce qui s'est passé et finalement... Ne vous inquiétez pas, les salles mécontentes savent le dire. Mais entre être mécontent et le dire et siffler l'un d'entre nous, je pense qu'il y a une marge. Alors, moi, je le dis, ce n'est pas ma conception d'une grande famille où tout le monde se respecte. Il n'aurait pas dû dire ça, Nicolas Sarkozy ? Mais non, mais attendez, ce n'est pas la même chose. On a le droit de manifester qu'on n'est pas d'accord sans siffler un orateur. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et pour avoir fait beaucoup, beaucoup de salles, je peux vous dire, je vois bien la différence. Moi, je ne vois pas la différence, mais... Si, si, vous pouvez avoir un mouvement de foule où vous sentez que la foule n'est pas d'accord sans qu'elle fasse ouh 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 pour l'orateur. Ce n'est pas du tout pareil. Et je vous inviterai un jour à voir des étudiants en colère. Vous verrez bien la différence. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a le respect nécessaire qu'on doit à chacun, à chacune des sensibilités de l'UMP. Et on ne sera pas d'accord sur tout. Mais, en revanche, je pense que vous faites toujours de cette... J'allais dire, de la politique, un combat de personne. Vous me dites, qui de Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour battre Marine Le Pen ? Mais ce n'est pas ça la question aujourd'hui. Le Front National se nourrit de nos défaillances. Il s'est nourri de notre absence de leadership. Il s'est nourri de notre absence de propositions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer... Pardon, mais je reprends à M. Level, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer le Front National ? Il faut une UMP qui soit bien dans sa droite, bien dans ses bases. Et qui propose... Il y a quand même des questions de personne, il y a des questions de stratégie. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher les voix au centre ? Parce qu'on se dit, si les voix populaires sont au Front National, elles ne reviendront plus. Ou est-ce qu'il faut aller chercher ces voix populaires au Front National ? Et donc, avoir un discours plus à droite. On voit bien que là, il y a deux stratégies qui sont grosso modo, celle d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Donc là, quelle est votre réponse à vous ? Moi, qui envisage de me présenter, comme vous l'avez compris, à une élection, je pense qu'il faut être... Je vous dis, si on occupe vraiment l'espace, si on apporte des solutions concrètes au problème, on ramènera des électeurs du Front et on ne perdra pas les électeurs du centre. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Tout de suite. On peut parler aux deux L à la fois, vous voulez dire ? Bien entendu. Bien entendu. Parce qu'après, il y a des choses très fortes. Je pense à une proposition de loi que je viens de déposer sur la burqa récemment. On a une loi sur la burqa qui interdit qu'on se promène voilé sur le territoire de la République et qu'on cache son visage, qu'on dissimule son visage. Cette loi, aujourd'hui, elle est vidée de son contenu par un individu qui s'appelle Rachid Nekaz qui paye toutes les amendes. Il a payé 198 000 euros et 877 amendes. Il a payé 877 amendes et 198 000 euros. Donc, il est en train d'organiser la désobéissance civile. Il défie la République. Il entrave l'exécution de cette loi. Eh bien, moi, j'ai fait une proposition de loi qui consiste à dire que c'est une entrave à la loi et à le pénaliser et surtout à demander que, quand on verbalise une femme en burqa, elle soit condamnée à faire un stage de citoyenneté personnelle de façon à ce qu'elle ait une vraie sanction personnelle de son infraction. D'un mot sur... Vous avez bon espoir que cette proposition... Juste d'un parenthèse. Pourquoi je vous parle de cette proposition ? Parce que je me souviens, quand nous avons proposé l'interdiction de la burqa, qui a dit qu'il ne voterait pas cette loi s'il était au Parlement ? Jean-Marie Le Pen. Donc, on a un Front National qui dénonce les problèmes, mais qui, quand nous apportons des solutions aux problèmes, est là pour dire qu'il ne veut pas de la solution aux problèmes. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment montrer que l'UMP défend la République et résout les problèmes. Mais ça, je ne suis pas sûr... Avec ce type de loi, vous pouvez parler à la fois au centre et à votre droite. Parce que je pense qu'un électeur centriste considère que c'est mal de ne pas pouvoir appliquer la loi sur le sol de la République. Et je pense aussi qu'un électeur du Front National est lui aussi intéressé à l'autorité de l'État. Donc, je pense qu'on peut parler très largement. Juste d'un mot sur cette proposition de loi, précisément, en s'écartant un tout petit peu de la problématique du Front National. Vous avez bon espoir qu'elle soit adoptée. Vous espérez que droite et gauche, de manière consensuelle, comme ça avait pu se passer d'ailleurs sur la proposition de loi, certains élus de gauche l'avaient votée, la proposition de loi sur la burqa. Vous avez bon espoir qu'elle soit adoptée ? Écoutez, en tout cas, elle me paraît républicaine. Il s'agit aujourd'hui de faire respecter la loi de la République. J'espère qu'elle pourra être inscrite et adoptée à l'Assemblée Nationale. Maintenant, M. Nécaz est très proche du Parti Socialiste. Il a voulu se présenter à la primaire du Parti Socialiste pour la présidentielle. Donc, nous verrons ce que la gauche française en pense. On va marquer une pause dans ce grand jury, Valérie Pécresse. On va reparler dans quelques instants. On reparlera un petit peu quand même du Front National, parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas encore abordées. et puis beaucoup d'autres questions, notamment évidemment sur le chômage qui est en hausse, sur les retraites, sur l'Europe. Avec vous, on laisse passer les informations. A tout de suite. Suite du grand jury, RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, Valérie Pécresse, députée des Yvelines, présidente du groupe UMP au Conseil Régional d'Ile-de-France. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Valérie Pécresse avant d'aborder les questions économiques. Une dernière question politique, puisqu'on évoquait le Front National juste avant la pause. Marine Le Pen a été réélue présidente du Front National avec 100% des voix ce week-end à Lyon. Je ne sais pas si vous avez regardé son discours tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est frappant. C'est la confiance absolue qui semble se dégager d'elle. Elle est convaincue d'arriver en tête du premier tour de la présidentielle de 2017. Est-ce que vous l'êtes vous aussi ? Non. Enfin, je voulais dire qu'elle va être première. Qu'elle va être première ? Non, pas du tout. Non. Vous pensez qu'elle ne peut pas être au second tour ? Je vous disais tout à l'heure que le Front National a prospéré dans un moment où effectivement l'UMP était encadaminée dans toute une série de querelles. Maintenant, il est évident qu'il faut qu'on rassemble et qu'on rassemble autour de nous et autour d'un programme d'alternance. Il n'y a pas de projet au Front National. Il y a un leader, mais il n'y a pas de projet. Il y a aussi un projet. Sortir de l'Union Européenne, la retraite à 60 ans, la sortie de l'euro. Oui, c'est vrai. Je vous l'avais oublié de vous le dire. Le parti communiste des années 80. Il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que le Front National, la presse aujourd'hui, ne considère plus par exemple l'hypothèse d'une victoire comme complètement fantaisiste. Quand vous lisez les journaux, quand vous regardez la manière même dont la presse étrangère le regarde. Ce qui est sûr, c'est que plus en politique, plus on est assuré, plus on inspire confiance. Donc Marine Le Pen le sait et donc elle en joue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sondage réalisé par Harris Interactive pour Marianne qui dit que 64% des sympathisants du Front National et 55% de celui de l'UMP seraient favorables à un rapprochement des deux parties au régional s'il s'agit d'empêcher une région de basculer à gauche ? Mais attendez, d'abord les régions sont toutes à gauche. Donc elles n'ont pas besoin de basculer, il faut aller les chercher. Attendez, c'est une question qui peut se poser notamment en Ile-de-France. Non mais non, la question ne se pose pas. Moi vous me voyez faire une alliance avec quelqu'un qui veut nationaliser, sortir de l'euro, dévaluer le Front et faire la préférence nationale. Non mais attendez, il n'y aura pas d'alliance avec le FN, il n'y aura pas d'alliance avec la gauche, il y aura une UMP qui défendra ses valeurs, qui défendra ses idées et qui aura un programme pour sauver les régions et pour les réveiller. Mais il n'y aura pas non plus d'alliance, par exemple avec le Parti Socialiste, par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, pour empêcher le Front National de conquérir la région ? Je suis contre toute alliance avec un Parti Socialiste qui emmène le pays dans le mur et avec un Front National qui n'a aucune des bonnes solutions pour le pays. Il faut être très clair, très simple, il faut être fier de ce que nous sommes, il faut réussir l'alliance en revanche avec le centre. Ce sera compliqué, j'ai bien compris que Jean-Christophe Lagarde est sur une ligne d'indépendance vis-à-vis de l'UMP, c'est normal, il vient d'être élu, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faudra qu'on se retrouve avec le centre et qu'on se retrouve sur un projet commun. Et ce ne sera pas une manœuvre d'appareil, ce sera une volonté d'alliance. Mais pardonnez-moi, pour revenir sur le sondage que citait Alexis, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre les leaders de l'UMP à Paris et puis ce que pensent les militants ailleurs en province ? Quand on voit ce sondage, on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, une majorité des militants, des électeurs de l'UMP sont prêts à nouer des alliances électorales avec le Front National. Bah si, 64% des électeurs FN et 55% des électeurs UMP. Donc vous, vous êtes un leader parisien de l'UMP, mais est-ce que vous êtes bien à l'écoute de ce que, sur le terrain, vos électeurs pensent d'une éventuelle alliance avec le Front National ? Mais monsieur Revelle, c'est pas je les dirige donc je les suis. C'est je prends la tête d'une campagne pour proposer un certain nombre de convictions et les défendre. Mes convictions sont celles que je vous ai dites. Je vais les proposer et les défendre. Si je perds, je perds. Si les électeurs ne me suivent pas, ils ne me suivront pas. Mais c'est pas je les dirige donc je les suis. Je ne serai pas celle qui suivra un certain sondage, qui d'ailleurs les sondages, vous savez, ça peut changer d'une journée à l'autre. Moi j'ai des convictions et je les défends. Et c'est ces convictions qui me structurent et qui me font avancer. Alors Valérie Pécresse, quelques questions précises sur l'économie, notamment la lutte contre le chômage qui a encore augmenté en octobre, 28 000 chômeurs de plus. Face à cela, le gouvernement prépare une loi, dite loi pour l'activité. Est-ce que vous seriez prête à voter une disposition qui concerne d'ailleurs directement la région Île-de-France, le travail le dimanche, la libéralisation partielle du travail le dimanche qui est préparée par le ministre de l'Économie Emmanuel Macron ? Le problème c'est que vous avez lu le rapport. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 12 dimanches supplémentaires travaillés contre 5 aujourd'hui. Mais oui, mais avec encore des demandes d'autorisation préalables, avec encore toute une série de freins, de suradministrations qui vont créer des injustices. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faudrait simplifier tout ça. Il faudrait dire que dans une région comme l'Île-de-France, eh bien on a le droit de travailler le dimanche, on a le droit de travailler tant de dimanches par semaine. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les commerces dans, je ne sais pas, quelques gares, quelques grandes gares, parce qu'elles sont à vocation nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gares de la périphérie, les gares de la banlieue, les banlieues vont continuer à se transformer en banlieues dortoirs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un magasin à Montreau ? Pourquoi on n'a pas le droit d'ouvrir un magasin à Bourg-la-Reine ? Et pourquoi on aurait le droit d'ouvrir à Saint-Lazare ? Moi, je suis pour qu'on ouvre à Saint-Lazare. Je m'étais d'ailleurs battue, parce qu'il y a une scène extraordinaire. Le carrefour de Saint-Lazare, le rayon alimentaire est couvert le dimanche, mais en revanche, on peut y acheter, on peut acheter la presse, parce que la presse, on peut la vendre le dimanche. On est dans une aberration totale aujourd'hui avec toutes ces règles administratives. Donc, allons-y franco. On dit oui, on dit combien de dimanche, et on dit d'accord à tout le monde. Mais même si ce n'est pas assez et pas suffisant, vous le voterez quand même ? Bien sûr, je voterai la disposition, parce que c'est une amélioration. Mais sur cette question du travail le dimanche, typiquement en région parisienne, je pense que la situation est très différente, sans doute, dans des régions de province, où la vie est moins dure, où on a moins de touristes, où on a moins d'activités. Mais aujourd'hui, vous savez que les touristes, ils achètent à Londres, alors qu'ils viennent à Paris passer la journée ? Ils achètent à Londres parce que nous ne sommes pas ouverts le soir, et parce que nous ne sommes pas ouverts le dimanche. C'est juste aberrant. On a 8 millions de touristes. Vous imaginez ce que ça crée comme emploi, ce que ça représente comme pouvoir d'achat ? Eric Revelle. Est-ce que tout le monde est d'accord sur l'ouverture du dimanche à l'UMP ? Je vous pose cette question, parce que tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'il fallait respecter les convictions personnelles et ne pas tout mettre dans un projet global. Et là, vous faites comme si la question de travailler le dimanche n'était pas une question qui pouvait, suivant qu'on ait différentes convictions personnelles face au travail le dimanche, on peut s'occuper de sa famille, on peut faire autre chose, comme si tout cela était entendu à l'UMP. Ah non, mais monsieur Revelle, moi je vous réponds ce que je pense. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Donc je vous dis ce que je pense. Après, on peut organiser la consultation des militants et les faire voter. Je pense que la situation n'est pas du tout la même. Il va y en avoir des sujets pour les militants. C'est très bien et je crois qu'ils seront ravis. Ils seront ravis qu'on leur parle enfin du fond et pas seulement des querelles de personnes. Mais j'ai des attaches en Corrèze, c'est évident qu'en Corrèze, vous avez des petits commerces, vous avez une vie qui est beaucoup mieux réglée. Mais prenez une femme de la région parisienne ou un homme, puisque maintenant les hommes font les courses, et bien ils rentrent très très tard, ils ont deux heures de transport en moyenne. C'est quoi l'alternative ? C'est de se faire un centre commercial un samedi après-midi complètement cramé de monde avec des parkings qui débordent ? Ou c'est d'avoir un petit peu de souplesse ? Prenez un étudiant en Ile-de-France. S'il travaille le dimanche, parce que ce que je souhaiterais, c'est qu'évidemment on soit payé double et que ce soit sur la base d'un accord volontaire dans l'entreprise. Donc si on met ces barrières là, on peut avoir des étudiants qui en travaillant le dimanche pourraient ne pas travailler pendant toute la semaine et étudier. Vous imaginez, ce serait quand même mieux. Question sur les retraites, parce qu'on a le sentiment là aussi que tout le monde n'est pas sur la même ligne à l'UMP. Vous souhaitez un recul de l'âge de la retraite jusqu'à quel âge ? Mais sur les retraites, il faut qu'on parle d'équilibre financier. Je sais que ça c'est un gros mot, on va me dire, Valérie Pécresse elle fait de la gestion comptable. Mais à un moment, notre modèle social, il survivra pas sans argent. Et on vivra pas à crédit, ad vitam aeternam. Et je parle sous le contrôle du président de la commission des finances qui me regarde avec un oeil attentif. Mais aujourd'hui, le sujet, il est simple. Il y a la durée du travail, il y a le nombre d'actifs, il y a le montant des retraites. Si on veut garder le montant des retraites, et c'est ça que je veux, parce que c'est ça le pacte de confiance qu'on a signé avec les Français, c'est de leur garantir le montant de leur retraite. Si on veut garantir le montant des retraites avec moins d'actifs, il faudra travailler plus longtemps. C'est mathématique, c'est pas politique, c'est pas l'idéal. Il y a les mathématiques et puis il y a la politique. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'acceptabilité de ce type de réforme. Ah, il y a la démagogie, monsieur Chapuis. Ah, la démagogie, c'est extraordinaire. Ah ben nous, on en a eu un exemple cette semaine, en Ile-de-France, où on nous a annoncé qu'on allait faire un passe-navigo. On va en parler, mais sur la question des retraites, sur la question des retraites. La démagogie, elle est partout. 63, 64, 65, vous ne nous répondez pas. Moi, je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui de manière définitive, mais je sais qu'une seule chose, c'est que si on se met tous autour de la table et qu'on regarde les chiffres avec un comité d'orientation des retraites qui nous le dit, on aboutira à terme à ce qu'on parte à 65 ans. Pas demain, pas après-demain, mais à un certain horizon, parce que les Français vivent de plus en plus longtemps et parce que, à moins qu'on fasse un autre choix, qui est celui de faire baisser les retraites, mais moi, ce ne sera pas mon choix. D'un mot, quand même, le paramètre politique que vous semblez mettre de côté, c'est ce qui a poussé Nicolas Sarkozy à ne pas repousser l'âge de la retraite au-delà de 62 ans, quand il a fait la réforme, lorsque vous étiez vous-même au gouvernement en 2010, alors qu'à l'époque, déjà, beaucoup le poussait à faire 63, 64, 65 ans. Monsieur Chapuis, ne réécrivez pas l'histoire. Nicolas Sarkozy a eu ce courage immense de repousser. C'est le premier dirigeant français qui a osé repousser l'âge légal de départ à la retraite. Mais qui t'a repoussé, pourquoi n'a-t-il pas repoussé plus loin, si mathématiquement, c'est ce qu'il fallait faire ? Je vais vous répondre. Les réformes, vous savez, c'est comme un élastique. Les réformes, c'est comme un élastique. Vous tirez l'élastique, mais il ne faut pas qu'ils seront. Le jour où ils seront, le jour où vous avez 3 millions de Français dans la rue, là, vous n'avez plus de réforme du tout. Je le sais parce que j'ai mené une réforme, vous le savez, très difficile de l'université où on n'a pas tout fait parce qu'on a tendu l'élastique. Et à un moment donné, il faut arrêter de tomber la section. C'est une critique en creux de ce qu'avait essayé de faire Alain Juppé lorsqu'il était Premier ministre et qu'il avait mis beaucoup, beaucoup de monde dans la rue. Non, mais non, ce n'est pas une critique en creux. On apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs, M. Revelle. Je pense qu'Alain Juppé aurait souhaité lui aussi faire la réforme des régimes spéciaux en 1995. Mais c'est vrai que la barre qui était tellement chargée à l'époque entre son plan de réforme de la sécurité sociale et cette réforme des régimes spéciaux qu'on a fini par caler. Alors peut-être, rétrospectivement, qu'on aurait dû tenir face à la rue plus longtemps. Et ça aussi. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui critique les autres parce que j'étais en situation et ça a failli aussi craquer l'élastique. Voilà. Et moi, si je n'avais pas eu Nicolas Sarkozy et François Fillon derrière moi, je peux vous dire que certains présidents auraient peut-être lâché leur ministre de l'Enseignement supérieur. Donc je sais ce que c'est que de tendre un élastique. Et voilà, il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous savez, c'est une escalade. Et après, on part de 62 et on peut aller un peu plus loin. Alors vous avez été ministre du budget également. Est-ce que comme ancienne ministre du budget, vous réjouissez des 4 mois de sursis que la France a obtenu à Bruxelles pour trouver des solutions pour son budget 2015 ? C'est une plaisanterie. C'est une question. Franchement, moi, je suis effondrée. Nous avons eu le projet de loi de finances rectificative qui nous a été présenté. Alors que comme vous venez de le dire, nous sommes en sursis et sous surveillance de Bruxelles, nous avons eu notre projet de loi de finances rectificative qui nous a été présenté. Qu'est-ce qu'on coupe dans le budget de 2015 ? Un milliard d'euros sur la recherche et l'enseignement supérieur. Voilà les coupes qui sont faites dans le budget. Un milliard sur des investissements qui sont les investissements les plus cruciaux pour l'avenir de notre pays. Et parallèlement, des hausses d'impôts qui sont totalement déraisonnables. On nous annonce une pause fiscale et on ne fait qu'augmenter les impôts. Sur les entreprises franciliennes, un milliard d'impôts supplémentaires depuis 2012. Et je crois qu'il y a un double langage du gouvernement qui d'ailleurs se traduit par l'exaspération des entreprises qu'on verra dans la rue la semaine prochaine. Mais que peut-il se passer au terme de ces 4 mois ? Est-ce que le gouvernement, selon vous, a vraiment l'intention de les mettre à profit pour trouver des solutions qui satisfassent à la fois Bruxelles et puis l'opinion publique ? Pour l'instant, moi, je reste sur ma faim. On est en train de voter une réforme territoriale. Alors, je parle avec beaucoup de précaution parce qu'il y a des élus de toutes sortes de collectivités qui m'écoutent. Mais Manuel Valls est devenu Premier ministre en disant « Je vais supprimer un niveau d'administration locale. Ce sera la grande réforme de mon mandat. » Il nous avait annoncé qu'il supprimait les départements. Maintenant, non seulement il ne les supprime plus, mais il les divise en droite. Est-ce que vous n'êtes pas un peu schizophrène sur ce sujet ? Parce que vous réclamez des économies, puis là, le gouvernement essaie de mettre en œuvre sur les collectivités locales et vous dites « Il ne faut pas le faire ». En tout cas, beaucoup de collectivités locales le disent. Non, mais alors sur les collectivités locales, moi, je vais vous dire, c'est une bombe à retardement terrible ce que fait le gouvernement. Parce que faute de réformes structurelles, ils utilisent le rabot. Donc le rabot, c'est jeudi « Ah, j'enlève 3,7 milliards aux collectivités locales ». Sauf qu'il n'y a pas de corde de rappel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche les collectivités locales de répercuter cette baisse des dotations de l'État, soit sur leur endettement, soit sur les impôts locaux. Donc il faudrait quelque chose, un plafond pour leur interdire de le faire ? Mais non, il faudrait surtout vraiment simplifier l'administration locale, faire voter l'interdiction de la clause de compétence générale, pour que les collectivités aient moins de choses à financer. Vous comprenez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur dit « Vous gardez toutes vos compétences, vous avez tout à financer globalement ». Et les citoyens peuvent se tourner vers vous pour vous demander tout et n'importe quoi. Donc les collectivités sont soumises à la pression de leurs électeurs, faire tout et n'importe quoi. En plus, avec les nouvelles normes, on leur en rajoute. Je vous donnerai juste l'exemple des couches dans les crèches. Vous savez que maintenant, les CAF demandent que les municipalités fournissent les couches. Avant, elles ne les fournissaient pas. Bon, c'est des budgets qui sont énormes. On va leur ajouter du versement transport pour le pass navigo à tarif unique. Tous les jours, on leur rajoute une mauvaise surprise, une nouvelle dépense. Et on leur dit « On vous coupe ». Donc je pense que tout ça n'est pas pensé. Il faudrait supprimer la clause de compétence générale pour toutes les autres collectivités. Donc déjà, les départements auraient moins de choses à financer, les régions aussi. Donc elles auraient plus de marge de manœuvre. Et sur les communes, il faut typiquement re-regarder, faire une étude d'impact de tout ce qu'on leur a mis sur le dos depuis quelques années en charge supplémentaire. J'ai une dernière question avant d'aborder vraiment la question concernant votre région, la région Île-de-France, concernant l'Europe. Puisque le commissaire européen allemand s'est fait remarquer la semaine dernière pour ses propos très durs à l'égard de la France, réclamant d'en avant des réformes de structure. Le Parti socialiste a réclamé sa démission. Et il se trouve que M. Oettinger, puisque c'est son nom, remet ça ce soir. Il est cité par Der Spiegel et il dit qu'à propos des sanctions de la France, elles sont simplement retardées. Elles ne sont pas levées. Et qu'il faut effectivement des réformes solides du marché du travail. Ma question est simple. Selon vous, doit-il démissionner comme le réclame une partie de la classe politique ? Bon, ce commissaire européen est quand même très grossier vis-à-vis de la France. C'est vrai qu'il nous a pris comme bouc émissaire. Maintenant, il ne faut pas donner les verges pour nous faire battre non plus. Je veux dire, si la France ne fait pas de réformes structurelles, nous ne nous en sortirons pas. Vous lui donnez raison. Ce discours, moi je n'accepte pas qu'il vienne de Bruxelles. Il viendra désormais de l'opposition et nous proposerons des solutions de réforme. Alors parlons maintenant de la région Île-de-France. Je précise d'ailleurs qu'en parlant de la région Île-de-France et notamment du sujet des transports publics qu'on va évoquer maintenant, on parle plus généralement de rapports entre les métropoles et leurs banlieues. La région qui est présidée par le socialiste Jean-Paul Luchon a décidé avec le soutien de l'État qu'il y aurait désormais un tarif unique pour l'abonnement aux transports en commun, le pass Navigo, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a un peu de mal à comprendre pourquoi vous y êtes opposé. C'est simple parce que ce tarif unique des transports à 70 euros par mois, ça va coûter 550 millions d'euros par an. 550 millions d'euros par an de manque à gagner pour la SNCF et la RATP. Et ces 550 millions, c'est la rénovation d'une ligne de RER chaque année. En 550 millions, c'est une ligne de RER rénovée. Et vous savez qu'il s'est produit un drame abominable à Bretigny, le train corail Paris-Limoges qui a déraillé à Bretigny. Il a déraillé sur le réseau en réalité du RER, c'est-à-dire sur les réseaux qui sont les réseaux que nous devons rénover nous en Ile-de-France. Donc nous avons une vétusté du réseau qui est inimaginable. Mais cet argent, il sera pris au détriment des investissements. D'ailleurs, les usagers eux-mêmes, les usagers des transports, ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette baisse des tarifs. Ce qu'ils voulaient, c'était une meilleure qualité de transport. Vous savez que la vétusté des infrastructures est en plus, j'allais dire, une cause de non-investissement dans un pays. Donc si nous avons cette gestion calamiteuse des transports, et dans les parlementaires qui sont ici, tous ont signé mon appel pour un plan hors sec sur les transports en Ile-de-France. Alors il y a une autre mesure justement sur les transports que vous dénoncez, c'est la réduction de 75% du coût des transports pour les titulaires de l'AME, donc les clandestins qui ont l'aide médicale d'État. Et alors Jean-Paul Huchon, vous répondez, d'accord, vous critiquez, mais c'est une mesure qui a été inventée par le gouvernement Raffarin et que Nicolas Sarkozy a maintenue. C'est complètement faux. D'ailleurs, il y a plein de collectivités qui n'appliquent pas de tarification sociale pour les étrangers en situation irrégulière. C'est quand même un peu paradoxal d'imaginer que dans notre pays, un étranger en situation régulière, un chômeur, une mère de famille, un retraité, aujourd'hui paye l'impôt, ses transports, et qu'un étranger en situation irrégulière et toute sa famille ont 75% de réduction. Il n'y a pas une capitale européenne où on donne une prime à l'illégalité. Et moi, je vais vous dire... Mais ce n'est pas la droite qui a dit que les titulaires de l'AME étaient justiciables de la tarification sociale ? Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que dans la loi SRU, qui est une loi Jospin, pardon, dans la loi SRU, il y avait une disposition qui a été votée, un amendement qui a été voté au Parlement, qui disait que quand on était en situation précaire, mais au titre de ses ressources, on avait le droit à une tarification sociale. Moi, je voudrais, M. Alexis Brézé, que vous me disiez comment on fait pour vérifier le montant des revenus d'un étranger en situation irrégulière. Vous allez me le répondre. Vous allez me dire que c'est impossible. Dites-moi. Bah, dites-moi. Si c'est possible, vous me le dites, vous m'expliquez. Donc, ça veut dire qu'en fait, et si ça concernait trois personnes, je ne vous dirais pas ça. Ils sont 163 000 en Ile-de-France, étrangers en situation irrégulière, bénéficiaires de l'AME, et potentiellement avec des transports à 75% de réduction. Ça veut dire qu'un jeune qui est en apprentissage, aujourd'hui, à Mourpas, et qui doit aller à Bagnolet pour suivre son apprentissage, lui, il a un pass Navigo qui, aujourd'hui, est à 115 euros, ou à 113 euros, et il paye, il n'a que 40% de réduction. Éric Revers. Alors, on aura compris, Védéric Pécresse, que vous êtes en campagne pour la région Ile-de-France, et alors vous multipliez les sujets de polémique avec Jean Polluchon, parce qu'il y a des sujets... Je ne les multiplie pas, le pass Navigo, c'est lui qui a choisi de le mettre en œuvre. Vous vous êtes dit scandalisé, non, vous avez posé une question... C'est l'état cultif de la démagogie, vous savez que cette baisse des tarifs va rentrer en vigueur le 1er octobre, et que l'élection est le 1er décembre, donc c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous avez posé une question forte, quand même, où vous suggérez qu'il y a une caisse noire à la région Ile-de-France, sur des financements de rapports un peu légers commandés à les élus socialistes, c'est quand même une question en forme d'accusation très grave. Ah oui, mais ce n'est pas moi du tout qui ai soulevé le problème. Le journal Marianne publie il y a deux semaines un article en disant qu'ils ont eu connaissance d'un rapport qui a été commandé par la région Ile-de-France à la secrétaire d'État aux droits des femmes, Mme Boitard, qui était à l'époque adjointe de Bertrand Delanoé, donc adjointe socialiste, et que ce rapport, il y aurait en gros 14 pages d'un contenu aussi mince que le rapport en question, et que pour 8000 euros, ça paraît quand même... Et vous dites que ce n'est pas le seul, ce rapport ? Non, 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 non. Alors je pose la question à Jean-Paul Huchon, je lui dis mais attendez, pourquoi ce rapport ? Personne n'en connaît l'existence. Pourquoi est-ce que le contenu ne nous a pas été communiqué ? A quoi est-il servi ? Et surtout, il me répond, c'est une pratique habituelle de la région de commander des rapports à des experts. Alors j'ai demandé évidemment... Il dit surtout que ce rapport est dû à une délibération du Conseil régional en 2007. Non, alors en fait cette délibération, déjà le Conseil régional en 2007 n'est pas celui d'aujourd'hui, donc déjà cette délibération elle est caduque, mais cette délibération est autorisée en fait le Conseil régional à commander des rapports à toutes sortes d'experts. Le problème, franchement, vous vous rendez compte, c'est que l'opposition n'est absolument pas tenue au courant. Ça veut dire qu'en réalité, il y a peut-être des dizaines de rapports qui ont été confiés à d'autres adjoints socialistes de la mairie de Paris ou à d'autres amis du pouvoir régional. Je n'en sais rien. Je pose la question. Et c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'il y a une petite caisse noire dans laquelle on peut utiliser pour commander des rapports ? Vous êtes sûre d'être la candidate de la droite en Ile-de-France ? Pardon ? Vous serez la candidate de l'UMP ou du parti qui remplacera en Ile-de-France ? Écoutez, je serai candidate, ça n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, je me contente d'être une opposante sans concession. Mais il peut y avoir des primaires, c'est peut-être ce que veut dire Alexis Brézé, au sein de la famille UMP pour la région Ile-de-France. Par exemple, on dit que Jean-François Copé, il y a eu un petit encart dans le magazine Le Point, il dit que peut-être que Jean-François Copé réfléchirait à se présenter. Écoutez, moi j'ai vu Jean-François Copé il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il me soutiendrait. Donc moi je veux bien faire une primaire contre un fantôme, mais il va falloir que vous me disiez contre qui ? Vous voulez dire que c'est l'état actuel de Jean-François Copé ? Pardon ? Vous dites, je veux bien faire une primaire contre un fantôme, c'est pas très sympa pour Jean-François Copé. Mais non, je vous ai dit qu'il n'était pas candidat. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et Jean-Christophe Lagarde, oui. Et Jean-Christophe Lagarde, oui. Et il ne nous a pas caché qu'il pourrait, le cas échéant, être intéressé lui-même pour la candidature. Et qu'en tout état de cause, l'île de France faisait partie des régions où il pourrait y avoir une candidature de l'UMP et une candidature des centristes de l'UDI. Oui, mais comme je vous l'ai dit, moi je crois aujourd'hui que les Français souhaitent des élus qui soient tout entiers, j'allais dire, attachés à une mission et à un projet. Jean-Christophe, vous le savez, il est maire de Drancy. Aujourd'hui, il est président national de l'UDI. Il n'a pas caché aussi qu'il y aurait peut-être un candidat de l'UDI à la présidentielle. Vous voulez dire qu'il ne peut pas tout faire ? Il peut, mais je pense que les électeurs sanctionneront, j'allais dire, la plus unanimité et le fait d'être candidat à tout. Ça veut dire que vous ne serez jamais candidate aux primaires d'UMP ? Ça veut dire que moi, je me concentrerai sur ce combat régional et je veux faire de cette région le grand Paris, le grand Londres, la grande capitale, la ville monde qu'elle mérite. Aujourd'hui, les franciliens qui voyagent sont malheureux. Ils savent qu'ils ont le plus bel atout du monde. Ce plus bel atout, c'est Paris et ils savent que cet atout n'est pas suffisamment mis en valeur. Une toute dernière question, Valérie Pécresse. Est-ce que vous pensez que l'hypothèse d'une candidature de Manuel Valls, après tout, c'est un élu d'Ile-de-France aussi, si jamais il devait quitter Matignon, est-ce que cette hypothèse est crédible ? Je vois que vous avez déjà prévu l'échec de son gouvernement. Je vais le lui dire. C'est une question. Mais je comprends qu'au vu de ces résultats, vous vous posiez cette question. Madame Pécresse, merci d'avoir été l'invité de ce grand jury dans quelques instants sur RTL et RTL en direct de l'équipe avec Ludovic van der Kerkhove. On va se retrouver, nous, juste après pour le grand jury, le débrief en direct sur LCI et dans la foulée sur RTL.fr et le Figaro.fr. Très bonne soirée, très bonne semaine. Merci. Merci. Merci.